... Nous sommes convenus avec Jacques de rebondir un petit peu sur ses propos pour voir ce que les différents textes ont comme implication sur le domaine de la gérance ou sur le domaine de la transaction. Alors la loi Brot dont Jacques a parlé, elle porte quand même un nom qui est extrêmement assez pompeux puisqu'on dit que c'est une loi vers la transition vers un système énergétique sobre. Alors ça n'a de sobre que le nom parce que quand vous regardez ce qu'il y a dans la loi, on vous mélange joyeusement la possibilité d'implanter des éoliennes sur le littoral alors que normalement on a la loi littoral. Le fait qu'on va justement essayer de mettre des bonus malus pour essayer de faire en sorte que les gens soient conscients de la précarité énergétique et puis il y a aussi des dispositions sur l'eau où on va introduire aussi des notions en disant concrètement vous avez le droit à un certain volume à tel prix puis si vous dépassez ce volume là, il va y avoir une majoration du prix de l'eau. Donc on voit que la notion énergétique elle est très très présente dans cette loi. Jacques a parlé du problème des répartiteurs mais il n'y a pas que ça qui nous a interpellés puisque dans la première mouture de la loi, et là ça concerne la gestion, on avait un article qui disait lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminé en fonction de la performance énergétique du logement. Vous imaginez les gérants, ce que ça fait donner quand on a pris connaissance donc de ces dispositions. Là on s'est dit c'est de la folie furieuse puisque concrètement on ne peut pas nous-mêmes gérer la consommation énergétique des locataires quand il y a du chauffage, quand il y a de l'électricité, etc. Alors c'était d'autant plus gênant que, comme Jacques l'a souligné, les syndics sont obligés de porter à l'ordre du jour pour les immeubles qui ont un chauffage collectif soit la réalisation d'un DPE, soit la réalisation d'un audit. Une fois que cet audit ou ce DPE ont été réalisés, le syndic doit de nouveau convoquer l'Assemblée pour l'informer des résultats de l'audit et là éventuellement on va voter un plan de travaux visant à économiser l'énergie. Sauf que ce vote il est totalement facultatif, il n'y a aucune obligation de voter les travaux une fois qu'on a fait l'audit. Donc concrètement on peut savoir que son immeuble est très énergivore et simplement rester sur le fait que l'immeuble est très énergivore. Donc ça nous posait un vrai problème puisque l'Assemblée Générale pouvait ne pas décider de travaux pour faire en sorte de rendre l'immeuble moins énergivore et le locataire pouvait déduire le malus engendré par l'immeuble énergivore. Et là on voyait se profiler la mise en cause éventuelle de la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n'aurait pas voté les travaux envers un bailleur qui lui subirait donc ce problème de précarité énergétique. Alors Jacques a expliqué que la loi a fait l'objet de beaucoup de discussions, que le Sénat s'était prononcé contre cette loi et cette disposition sur le malus des locataires impliqués sur le loyer a disparu et ça a été remplacé par autre chose. Alors qui là aussi est extrêmement surprenant et qui risque de faire bondir tous les gens qui font de la copropriété et de la gérance puisqu'on nous dit pour les immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965 qui en raison d'une impossibilité technique ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues à l'article, le montant des bonus et des malus mentionnés au présent article sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires représentés par le syndic entre les propriétaires des lots à usage d'habitation alimentés par des installations communes de chauffage et au pro-rata de leur participation à la catégorie des charges de chauffage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand le syndic va répartir le malus entre les copropriétaires que le copropriétaire va dire au locataire j'aimerais cher locataire que vous supportiez le malus puisque concrètement c'est quand même vous qui utilisez le chauffage, on va lui rétorquer ah mais pas du tout, on a un décret sur les charges récupérables qui ne visent pas le problème des malus et ça va donc être le copropriétaire qui va se retrouver impacté alors en dehors même du fait que faire supporter une collectivité donc un malus alors que peut-être que c'est quand même pas la collectivité qu'on est responsable ça paraît assez incroyable. Alors ça ne s'arrête pas là puisqu'on parle aussi des immeubles en monopropriété où on nous dit la même chose à savoir que lorsqu'il y a une impossibilité technique donc d'installer les comptages prévus toujours au même article le montant des bonus malus est réparti intégralement entre les occupants mais comment peut-on répartir entre les occupants ? ça va être donc l'administrateur de biens qui éventuellement va répartir entre les différents locataires le malus là je crois que si vous voulez on est un peu loin de la réalité pratique avec cette disposition qu'ici elle est très louable sur le plan intellectuel risque quand même de nous faire nous avoir des chaleurs quand il va falloir la mettre en oeuvre. Donc la loi Brott pour l'instant elle est quasiment elle est quasiment donc votée définitivement et s'il y avait encore quelque chose à faire par rapport à ça ce serait quand même très très bien qu'on puisse intervenir donc par rapport à cet article. Henri m'a aussi demandé de vous parler d'une nouvelle disposition qui a fait l'objet d'une loi une loi qui date du 18 janvier donc 2013 et cette loi du 18 janvier 2013 elle concerne l'obligation pour les communes de plus de 1500 habitants en région Île-de-France 3500 habitants dans le reste du territoire alors je résume parce que d'avoir un nombre de logements sociaux qui passe de 20% à 25% donc on voit qu'il y a quand même une montée en puissance par rapport au nombre de logements sociaux et beaucoup beaucoup de textes qui sont actuellement à l'étude qui sont actuellement donc votés vont toujours tenir compte de cette problématique de logement social et de mixité et donc dans ce texte qui oblige à passer à 25% pour un certain nombre de communes il y a une corrélation qui va être la possibilité pour la puissance publique de céder des terrains et dans le projet initial la puissance publique pouvait céder des terrains pour construire du logement social mais même pas à l'euro symbolique il pouvait céder le terrain avec 100% de baisse de prix donc concrètement c'était gratuit alors le conseil constitutionnel a été saisi donc par rapport à cette disposition parce que c'est quand même inimaginable que la puissance publique cède des terrains gratuitement à des gens qui vont faire des constructions mais à titre privé même si c'est du logement social et que finalement les gens qui vont acheter ces logements sociaux parce qu'il va bien y avoir des gens qui vont les acheter ces logements sociaux pour après les louer ils bénéficient du fait que la puissance publique leur a donné des terrains aux promoteurs donc comme ça c'était pas envisageable par rapport à l'équité et donc par rapport au fait que la puissance publique ne peut pas comme ça se dessaisir gratuitement de terrain le conseil constitutionnel a demandé que ce soit au moins 50% de baisse sur le prix du terrain mais pas plus que 50% donc on va avoir aujourd'hui des terrains qui vont pouvoir être cédés pour réaliser du logement social et les gens qui vont acheter ces logements sociaux ils vont avoir par contre une contrepartie c'est à dire qu'on va leur dire vous êtes obligés de laisser donc les logements dans le secteur social donc pendant un certain nombre d'années et vous ne pouvez pas les revendre avant 20 ans si vous les revendez avant 20 ans vous allez avoir donc des pénalités qui vont vous être appliquées la loi le projet de loi initial c'était 10 ans et donc vous voyez que le conseil constitutionnel a demandé à ce qu'on monte à 20 ans donc le fait qu'il fallait continuer à détenir ce patrimoine qui finalement était acquis avec quand même l'aide de la puissance publique quant aux gens qui vont acheter ces appartements ils vont être tenus de respecter des plafonds de loyer c'est ce qui paraît quand même cohérent donc par rapport au fait que ça va être du logement social donc on a là une modification législative qui va pouvoir qui va peut-être impacter le foncier mais il faut que dans vos communes vous sachiez qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer donc par rapport à ces dispositions on a là Sous-titrage FR ?